Je ne veux pas que le 22 mars, ce pays, mon pays, ma France, se réveille avec la gueule de bois. Alors oui, face à vous, face à vos candidats, ils sont des dizaines, madame, des dizaines, à tenir des propos antisémites, à tenir des propos racistes, à tenir des propos homophobes, à tenir des propos sexistes, à s'en prendre à des ministres de la République. Vous voulez que je vous donne toute la liste ? Non, ce ne sont pas, madame, des cas isolés. Ce sont des cas graves, vous le saviez parfaitement, ce sont des récidivistes. Alors face à cela, madame, oui, je mène campagne. Et je mènerai campagne toujours quand il s'agit de la France, des valeurs de la République. Je ne confonds pas, madame, les électeurs du Front National, je ne confonds pas les Français avec vous. Et je veux leur dire que vous les trompez, que vous les trompez, que vos politiques mèneraient le pays à la ruine en la sortant de l'euro, de la politique agricole commune, de l'Union Européenne. Oui, parce qu'il faut dire la vérité aux Français, vous les trompez, vous trompez les petits gens, vous trompez les ouvriers, vous trompez les agriculteurs, vous trompez ceux qui souffrent. Alors il est temps que dans ce pays, il y ait un débat, qu'on déchire le voile, la mascarade qui est la vôtre. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait ici le 13 janvier, les valeurs de la République, la France, mais aussi les actes et la politique de mon gouvernement contre la pauvreté, pour l'école, pour les valeurs de la République, pour redresser le pays. C'est aussi une réponse à ce que vous portez. Alors madame, jusqu'au bout, je me récompagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République, ni la France.